bonjour à tous et toutes et bienvenue dans cette vidéo qui relate ma journée de trading du 14 septembre 2016 une journée qui s'est bien passé un puisque sur le dark strand en scalpe en faisant du dé trading j'ai accumulé un peu plus de 600 euros de gaines et sur le cac 40 j'ai plus quelques petits quelques petits ordres rapides de mémoire oui donc 15 euros j'ai dû gagner 25 30 euros sur le cac 40 et sur le dow jones futur qui de là je les traite pas encore c'est c'est juste en ce moment pour essayer de m'habituer à trader sur 3 3 3 instruments à la fois je pense que j'ai trouvé un bon système donc c'était une journée qui s'est bien passé on a vraiment rangé beaucoup sur cette journée on le voit très bien ici un sur sur le graphique en 15 minutes on voit qu'on on s'est traîné pendant très 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 longtemps pendant plus de entre 10 heures 9h30 10 heures et et 14h30 on a ondulé sur les dix mille quatre cent vingt ont vraiment été le niveau du jour et puis on a on a décroché avec avec les états unis qui ont poussé les marchés vers le bas aujourd'hui donc dix mille quatre cent vingt et je sentais que dix mille quatre cent on pouvait tenter un break out pour aller chercher les dix mille quatre cent cinquante six et un peu plus haut donc c'est ce qui s'est passé on a eu on a une belle accélération on a une belle accélération on est monté au plus haut de mémoire c'est dix mille quatre cent cinquante trois donc on l'a eu alors j'ai pris donc mon dé trading à dix mille quatre cent vingt donc là je peux m'expliquer encore un nouveau carnet d'or parce que j'en suis beaucoup de questions sur carnet d'or sur futur il ya c'est assez compliqué pour le comprendre donc je vais vous expliquer qu'on commence à apparaître on prend de l'eau sur dans le même sens donc j'achète à 10 à 10 mille quatre cent vingt qui me paraissait un bon niveau on était un peu en dessous le support le point pivot journalier je voulais aller chercher les dix mille quatre cent cinquante six ont été à 53 maximum donc c'était c'était pas trop mal entre temps j'ai pris un petit scalp 13 14 c'est un mini lot d'axe pour gagner un point et on est redescendu sur 10 388 que je me suis retrouvé en perte de 32 points sur sur mon dé trading alors 32 points pour un dé trading c'est strictement rien c'est une variation sur le dax de 0,25 points donc pour vous donner un ordre d'idée mon objectif pour mon stop loss pour pour un dé trading c'est actuellement 130 points donc c'est un petit peu plus de 1% et c'est 3 à 4% pour le pour 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 lancer un swing tout ça bien entendu adapté à mon monnaie management parce que si je perds 100 points ou 200 points sur le sur le taxe 30 ou si j'ai une perte de 2500 euros de 5000 euros si par exemple j'ai de l'eau si je fais un petit swing ça ne fait absolument pas mal à mon capital ça représente quasiment rien donc c'est vraiment pas qu'elle c'est pas quelque chose qui me fait mal je perds moins de 1% de mon capital investi en bourse donc c'est vraiment c'est vraiment pas grand chose c'est pour ça qu'il faut pas essayer de copier les gens parce qu'on n'a pas le même capital certains vont pas pouvoir encaisser plus de 30 points de perte sur le dax ça avec la panique sur leurs comptes et d'autres beaucoup plus capitalisé 30 points c'est une variation tout à fait normal c'est une respiration d'une ouverture de des trading donc bien avoir ça en tête et c'est pour ça que la gine qui une position de son trading que j'ai ouverte que j'ai flouté pour pas que de donner de mauvaises idées entre guillemets à des gens qui voudraient m'imiter ou recopier recopier mes traites donc cette position de swing j'espère la tenir une bonne semaine mais sur cette sur cette sur cette pardon je suis un peu fatigué sur ce niveau de trade de le swing j'ai un stop loss pour rien vous cacher de 500 points donc 500 points sur ce swing à 25 points je suis prêt à perdre entre guillemets 12500 euros à chose qui nous feront pas mal je serai encore là et ils sont soucis pour continuer à traiter ce qui serait petite partie infime de mon capital donc c'est pour ça que je préfère ne pas montrer une position swing pour pas avoir simplement des imitateurs qui vont se faire complètement exploser si une variation de 200 points qui font leur compte va exploser alors que en swing une variation de 100 points sur le taxe rente c'est 0,8% c'est même pas un pourcent donc en swing faut être prêt à encaisser quand même 4 ou 5 % de variation pour essayer d'aller en chercher autant voire 7 8 % donc je reviens donc à mon entrée de position donc 10 mille 10 mille 420 donc un lot deuxième lot d'ouvert 10 388 là pour les positions de 2d trading dans ces cas-là le logiciel fait quoi il va faire ce qu'on appelle le pr le pro le prix de revient unitaire des deux positions et il détermine donc 10 420 10 388 on a 32 points d'écart entre les deux la moyenne ces 16 points donc le le pr est de 10 404 points ce qui explique que cette position à 10 388 je les ferme à 10 383 donc normalement ça ne va pas faire 125 euros ça devrait faire moi ça ne devrait pas faire moins 525 euros ça devrait faire moins 125 euros cinq points mais comme le pr puisqu'on a de l'eau comme le pr est à 404 il me compte 404 moins 83 perte donc de 21 points donc effectivement j'ai bien perdu 525 euros sur cette position c'est tout à fait normal et et la position donc ensuite les 10420 que j'ai emmené à jusqu'à 10 1442 c'était vraiment des trading s'est testé le vétil je voulais aller chercher les 10 1450 et à 10h36 on peut revenir en arrière pour le voir donc je les soldats 10 36 on arrive là voilà donc je les soldats 42 et le plus haut le plus haut ça a été 43 donc pour une fois j'étais très content j'ai soldé quasiment à la perfection c'est après et encore si j'ai mis à 43 j'étais même pas sûr d'être exécuté puisqu'on est sur un sur un cadre donc j'ai pu revendre pile sur cette pointe là et donc 10404 en paire le moyen plus 10 1442 donc soustraction de 38 points ça fait bien de 950 euros donc grosso modo sur cette position de de 2d trading j'ai gagné en fait 950 euros 525 euros ce qui nous fait 400 425 euros bon et quelques prennent de murs après je me suis pris un moins 10 moins 237 euros 50 mais ça c'était pas c'était pas du tout un des trading en d'ailleurs vous voyez la durée deux minutes c'était c'est un scalp qui a qui n'a pas bien marché je pense qu'on va avoir un rebond 25 et 28 30 et c'est et on a fait 25 28 c'est hésité boum bougie méchante 25 j'ai tenu 20 je me suis dit bon je fais quoi il sera cassé 20 j'ai encaissé à 10 points après donc c'est une succession de petits de petits scalpe au classique couverture de ma position swing et puis deux petites raides sur le enfin enfin de enfin de enfin de séance de petites raies de tout tout tranquille sur le sur cac 40 et sur le et sur le dow jones tent donc voilà pour compte rendu un peu de cette journée de trading demain et après demain il n'y aura pas de vidéo de trading parce que je ne vais pas traîner je pars en voyage il ne sera pas possible du tout de traîner donc on se reverra pour les vidéos de trading sur les joints de trading à partir de lundi ce que lundi je reprends et je n'ai pas de je n'ai pas de voyage ou d'obligation avant le mois de décembre donc on aura plein de semaines cinq vidéos par par semaine par contre vous aurez vous aurez le soir deux articles un article sur le sur le trading jeudi un article sur le trading de vendredi je prendrai temps à l'hôtel de rédiger un article j'ai quelques articles en tête et ce sera comme ça l'occasion bien auquel de pouvoir rédiger les articles je vous souhaite d'être prudent demain parce qu'on arrive on arrive quand même sur sur des niveaux bas on le voit là par exemple sur le je vous met en grand on le voit bien une heure sur le sur le dax là sur futur on a fini à 64 et on commence à aller chercher les niveaux bas qui nous a valu un rebond assez violent donc là toute la question elle veut être là c'est plus votre enfer on va arriver sur sur ces niveaux là on est sûr que 10 350 40 on a 10 300 on avait rebondi légèrement au dessus on n'avait pas eu et 10 300 on était rebondi sur 10 310 ou 20 donc là la question c'est ce qu'on va continuer la descente vers 1003 et avoir un nouveau un rebond qui pourrait nous remonter vers 10 000 10400 10 1450 et peut-être revenir se récupérer la zone des 10 492 ça on vous verrez demain je le verrai pas je serai dans l'avion mais faites attention et deuxième chose importante pour le carnet d'ordre parce que j'ai déjà reçu quelques quelques emails à ce sujet vendredi on a ce qu'on appelle le rollover c'est à dire que les les contrats futurs du mois de septembre arrivent à échéance et donc on bascule et j'ai déjà j'ai déjà basculé mais graphique américain et puis je vais faire là ce soir pour trafic du dax sur les échéances du mois de décembre mais les échéances du mois de décembre on n'a pas le même prix que le cash l'actuel on a même pris que le cash parce qu'il n'y a plus d'intérêt à le fonctionnement des des futurs j'ai écrit un article je vais en réécrit un autre pour bien l'expliquer ça fonctionne de cette manière c'est le prix du cash donc le prix par exemple de l'indicé 40 du dax plus les taux d'intérêt et les taux d'intérêt sont peuvent être négatifs alors c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on prend en compte aussi les détachements de dividendes qui vont tomber probable mais en simplifiant je n'aurais plus pour des que je vais me mettre à traiter le dax et dès que je vais me mettre à traiter les indices américains je n'aurai plus les bons chiffres que vous pouvez avoir avec vos brokers cfd parce que moi j'aurais des intérêts qui sont pas en considération je vous donne un exemple très simple je leur ferai une vidéo en bien détail de dessus mais c'est c'est juste pour vous le dire pour pour qu'on arrête de m'envoyer beaucoup de d'e-mails sur ce sujet là je vous montre le dow jones échéance septembre 2016 il a clôturé à et d'ailleurs qu'elle a eu les 22h40 bon oui ça va se remettre à retravailler sur la la voyez sur 18 013 bon je vous montre exactement le même carnet d'ordres je vais chercher j'ai ma souris qui est pas terrible voilà ils vont exactement le même carnet d'ordres ou je vais pas prendre en l'eau attention sur l'échéance du mois de décembre mais qu'est ce que vous pouvez voir c'est qu'on a 80 points d'écart voilà donc à partir de vendredi dont je peux pas traiter vendredi mais à partir de lundi ce futur là n'existe plus terminé on n'a plus on n'a plus de futur échéance septembre et tous les traders futurs vont passer sur l'échéance du mois de décembre et donc il y aura 80 points d'écart voilà les petits robots qui s'amusent 80 points d'écart pile ça veut dire que si jamais je j'achète par exemple lundi que vous voyez dans mon relevé de compte 17 932 le cours du cash sera été 18 012 donc c'est pas la peine de m'envoyer des emails horrifiés en disant mais comment tu as pu acheter à 17 1930 imaginons mais je n'ai plus que ce soit le point bas c'est pas possible le le dow jones c'est descendu à 18 010 maximum tu n'as jamais pu acheter à 17 1930 bla 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 et on a même des théories des théories conspirationnistes c'est des faux relevés de compte tu es j'ai eu quoi aujourd'hui donc faux relevés de compte alors que là ça je pars pas dire à l'avance on va on va les avoir à 80 points d'écart sur les indices américains sur le dow jones oui il y aura il y aura certainement ça et qu'est-ce que j'ai eu oui je je pouvais acheter le dow jones moins cher que les cours officiels parce que j'étais un complice de colman sachs bon voyez un petit peu parfois le type d'email qu'on peut recevoir qui font un peu peur il ya quand même quelques fous en liberté mais voilà donc tous les traits que j'ai passé sur le dax que l'aim le cac 40 le nq sur futur comme on bascule sur les échéances de décembre bon sauf le cac 40 parce que cac 40 c'est des échéances mensuelles pour moi d'octobre je n'aurai pas les mêmes cours et donc ne cherchez pas des désespérément à savoir quand est-ce que j'ai pu acheter à 17 932 le dow jones alors qu'il a simplement navigué au dessus de de 18000 pour vous toutes si vous traitez sur sur cd toute 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 la journée donc voilà en gros je me demande dans quel état je vais retrouver les marchés lundi la grande la grande question mais on verra bien donc j'ai retrouvé très bas très 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 bas où ils auront peut-être fait un rebond là on le voit aussi un sur le sur ce sol de dow jones on se rapproche des 18000 17 950 là on prend bas de 7900 et est-ce qu'on va rebondir pour rechercher lui surtout point pivot de manière qui pourrait être intéressant sur le dow jones les 18200 ou alors s'enfoncer on va leur trouver à 716 par exemple à écouter on verra bien sur ce je vous souhaite pas de bons jours de trading un bon week-end et on se retrouve lundi et venez sur le blog en ville jeudi et vendredi soir il y aura des articles qui l'a